... Salut! On va aider les enfants qui ont de la difficulté à comprendre que quand on insère nos ciseaux, il ne faut pas les insérer jusqu'au fond du pouce ici, jusqu'à l'articulation métacarpo-phalangène, mais il faut qu'ils s'arrêtent juste avant la première articulation. Alors, je vous présente le truc de l'autruche. D'abord, un petit peu de théorie, pas pour les enfants, ça ne les intéressera pas, mais pour nous, qui les soutient. L'idée, c'est que c'est important de se rappeler que le pouce n'est pas juste passivement inséré dans le petit anneau des ciseaux pour l'utiliser, mais il doit être appuyé. Dans le fond, quand le pouce s'installe dans les ciseaux, il a deux points de contact. Donc, il a un point de contact ici, sur le pad intérieur du pouce, et il a un point de contact ici, juste en dessous de l'articulation. Et ça, ça lui permet, dans le fond, de stabiliser l'outil, ce qui fait que l'outil est très stable, et c'est ça qui donne la capacité à la musculature, finalement, de se tonifier. OK? Alors, faites l'exercice de relâcher votre pouce et ressentez votre musculature, et ensuite, tonifiez votre pouce en le plaçant dans les ciseaux, et vérifiez votre musculature. Vous allez voir, c'est dur, 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 puis c'est ça qu'on a besoin pour être capable d'avoir un bon contrôle de l'outil. Évidemment, les enfants, eux, bien, ne devinent pas ça, il y a un trou, je rentre dedans, c'est à ça que ça sert, c'est pas plus compliqué que ça. Alors, on va se proposer un truc, une stratégie ludique, pour aider les enfants à visualiser ce qu'ils doivent faire et à se motiver à le faire. Donc, allons-y pour le truc, on va transformer notre pouce en autruche, ça c'est le cou de l'autruche, ça c'est la tête de l'autruche, et ça c'est le trou de l'autruche qui va se cacher la tête dans le sable. Donc, elle ne va pas se cacher tout le coup au complet, mais vraiment juste la tête. Puis là, bien, en tant qu'ergot, on va s'assurer d'avoir du plaisir d'être bien ludique. Alors, on va pousser le concept un petit peu plus, notre autruche, ça va se pratiquer à plier sa tête comme ça ici, exercer cette dissociation-là, et on va se trouver du sable, à la rigueur ça peut être de la pâte à modeler, et on va se rentrer la tête dans le sable un petit peu. Alors, on s'amuse avec ça, et après ça, bien, on revient au ciseau. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. À quel âge les enfants peuvent apprendre ce truc-là? Je dirais, avant 4 ans, c'est peu probable, c'est un peu complexe pour eux l'analogie et aussi au niveau de la dissociation. Mais à partir de 4 ans, entre 5 et 6 ans, l'idéal, l'enfant devrait trouver ça bien drôle, devrait voir l'utilité, et devrait être capable de maîtriser. Assurons-nous d'avoir des ciseaux, par exemple, qui sont bien la sortie à la taille de l'enfant. Si les ciseaux sont beaucoup trop grands, l'enfant ne sera pas capable de coincer son pouce ici, au niveau de la première phalange. Alors, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Les stratégies de découpage aident beaucoup les enfants à progresser, à être plus efficaces. Et si vous voulez en connaître d'autres, faites le tour de mes médias sociaux. J'en parle souvent. Venez me visiter sur mon site web aussi. Et profitez-en pour vous inscrire à ma communauté gratuite, avec laquelle je partage chaque semaine une infolette. Et j'envoie une ressource à utiliser avec les enfants, principalement au niveau des préalables scolaires. Donc, découpage et préécriture, entre autres. Je m'appelle Josiane Caron-Santa. Je suis ergothérapeute et formatrice en ergothérapie. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour continuer à parler d'ergo. Bye!